Alors aujourd'hui, je posais la question des violences policières. Peut-on parler de violences policières en France ? Et je posais une question complémentaire. Est-ce que les règles du maintien de l'ordre sont piétinées ? Voilà, pour débattre de ces questions, de cette question et de ces questions, nous avons trois invités par ordre alphabétique. Hugo Bernalicis, qui est député de la France Insoumise du Nord. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Christophe Corel, qui est ancien de la PJ détachée au ministère de la Justice, auteur de Police Nationale, l'envers du décor, aux éditions de Noël. Bonjour. Et Jacques de Maillard, qui est professeur de sciences politiques, auteur de Police et Société en France, aux éditions Presse de Sciences Po. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous tous les trois. Bien. Alors, je vais partir sur une déclaration, parce que la France Insoumise se fait entendre, se fait remarquer, déclaration de Mathilde Panot. Hugo Bernalicis, Gérald Darmanin emploie la police comme une milice privée. Vous dites la même chose ce matin ? Oui, et je vais vous en faire la démonstration. C'est que dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dans le code de déontologie, dans notre droit en réalité, il est prévu que la police soit un service public qui n'est pas à l'usage uniquement de ceux à qui on la confie, c'est ce que dit la déclaration des droits de l'homme, mais pour l'intérêt général et pour la défense, notamment, des droits humains. Et des biens. Des droits humains, donc le droit de propriété, les biens, ça fait partie dedans. Je n'ai pas de difficulté avec ça. Sauf qu'il y a une petite hiérarchie entre, et vous en conviendrez sans doute, entre les atteintes aux personnes et les atteintes aux biens, évidemment, et ceci a son importance dans notre débat, puisque nos voisins ont déjà tranché, depuis plus longtemps que nous, ce genre de dilemme, si tant est qu'il y a un dilemme en la matière. Et donc, quand vous utilisez la force publique dans votre intérêt propre, d'un point de vue du gouvernement en fait, d'un point de vue politique, et non pas pour permettre les droits, de quels droits parle-t-on ? Liberté d'expression, liberté de manifestation, alors c'est un comportement, c'est un usage militien de la force publique et de la police. Et donc c'est ça le fond du problème. C'est pour ça que je commence comme ça. Mais je vous l'ai très sérieusement. Il peut y avoir un slogan, un effet slogan, vous avez raison, mais derrière il y a une argumentation. Vous l'expliquez, vous êtes d'accord ou pas, Christophe Correl ? Écoutez, je crois qu'on est malheureusement dans ce qui fait beaucoup aujourd'hui notre société, dans une caricature et dans une réflexion un petit peu binaire. C'est-à-dire qu'on a cette impression qu'il faut choisir entre noir ou blanc, on n'a jamais effectivement de nuance. Et moi je tiens à rappeler ça, et je suis ici aujourd'hui pour ça, c'est mon ADN, c'est comme ça que je fonctionne. Je veux absolument trouver de la nuance dans tous les propos et être constructif à chaque fois. Je suis comme vous, j'aime ça aussi. Je le sais très bien. Et donc je crois qu'aujourd'hui on a cette difficulté de reconnaître à la fois qu'on a des violences dans les manifestations, elles sont partagées, j'ai absolument aucune difficulté à le dire ça, mais qu'effectivement on a cette difficulté de reconnaître le nécessaire devoir de réponse de l'État vis-à-vis de ceux qui veulent casser du flic dans les manifestations, il y en a, on ne peut pas le dire. Et aussi que cela doit se faire strictement dans l'État de droit et qu'il est aujourd'hui fondamental de dénoncer sous réserve d'enquête les excès de certains policiers. Donc vraiment c'est cette nuance qu'il faut, à mon sens, trouver. On a du mal aujourd'hui à dire, dans une même phrase, dans un même propos, que de dénoncer les excès de certains manifestants et de dénoncer aussi les excès de certains policiers. On a des blessés graves. Il y en a eu à Sainte-Sauline le week-end dernier des manifestants qui sont blessés gravement, des familles qui potentiellement vont perdre quelqu'un de leur famille, ou en tout cas qui est gravement blessée. Il y a des familles de policiers qui sont exactement dans la même situation puisqu'il y a aussi des blessés côté gendarmes et côté policiers. Donc j'aimerais bien qu'on ait, dans la société en général, et de la part de nos autorités, de nos représentants, de nos élus, des propos qui soient un petit peu plus nuancés et qu'on soit vraiment dans cette capacité de parler des deux problématiques. – 154 membres des forces de l'ordre blessés hier lors des manifestations. Quel est votre regard, Jacques de Maillard, sur cette phrase de Mathilde Panot et cette accusation ? Gérald Darmanin emploie la police comme une milice privée. – Oui, je pense que les responsables politiques doivent faire attention à l'usage des termes qu'ils peuvent utiliser. Du côté de Gérald Darmanin, on a eu toute une série d'affirmations qui ont été des affirmations qui ont été démenties par les faits, ou qui ont été des approximations du point de vue juridique, du point de vue, par exemple, des manifestations interdites auxquelles la participation serait un délit, enfin, ou non déclarée, sur l'usage des LBD à Sainte-Soline, qui en fait, sur le quad, avait eu lieu en dépit de ce qu'il avait dit au départ. Donc la parole politique, elle est extrêmement importante, je pense qu'elle est extrêmement importante dans ces moments-là, qui sont des moments tendus, on a parlé de violence dans les deux sens, et le ministre de l'Intérieur a une responsabilité. Il a une responsabilité en utilisant des termes juridiques adéquats, en décrivant la situation. Je pense que parler d'usage milicien, ça me paraît être un terme excessif, et je pense qu'il faut que les termes politiques décrivent les choses telles qu'elles sont. Nier les violences policières, c'est un déni. Parler d'usage milicien, ça me paraît excessif. Voilà, vous faites, vous aussi, vous êtes dans la nuance, si j'ai bien compris. Sauf moi, sauf moi. Sauf vous, égo-bernaliciste, vous, vous, la milice privée, non, parce que milice, le mot milice, pardon, égo-bernaliciste. C'est ce que ça veut dire, une milice, c'est justement un usage de la force, à titre privé et pas à titre public, c'est la grosse différence. Alors après, dans l'histoire, ça peut avoir un poids, j'en conviens, mais justement, dans l'histoire, ça a un poids, pas ça peut. J'ai été étonné de remarquer que la Ligue des droits de l'homme avait fait, suite à la déclaration de Gérald Darmanin au Sénat, indiquant qu'il souhaitait supprimer leur subvention, s'interroger sur le fait que l'État donne des subventions à des associations qui étaient présentes comme la Ligue des droits de l'homme à Sainte-Solines, dans l'histoire, la dernière fois qu'un pouvoir en place s'en est pris à la Ligue des droits de l'homme, ben oui, excusez-moi, mais c'était pendant le régime de Vichy, donc c'est pas très glorieux. Vous assimilez, est-ce que vous assimilez le pouvoir de Gérald Darmanin au régime de Vichy ? Non, je vous fais juste le rappel historique. Ah, Bastien Lachaud l'a fait, mais enfin bon, pas vous, mais Bastien Lachaud qui est un député à LFI. Je suis encore plus nuancé que mon collègue Bastien Lachaud pour vous faire plaisir aujourd'hui. Mais c'est pas me faire plaisir ! Non, mais pourquoi vous prenez, c'est pas me faire plaisir ? Non, mais je veux dire, ce n'est pas le régime de Vichy, Gérald Darmanin, c'est pas ça. Alors on est d'accord, on oublie. Mais sauf que c'est dans les deux cas, c'est les deux seuls moments dans l'histoire où c'est le cas, je suis désolé. Ça c'est factuel. Alors comment vous voulez que je vous le dise, je ne peux pas vous dire... Bon, alors, si je peux revenir sur le caractère. Je vous pose une question, parce que tout à l'heure, Christophe Correl a posé une bonne question. Est-ce que mettre en accusation les policiers n'est pas encourager les casseurs et ceux qui veulent détruire la République ? Justement, je vais y revenir, parce que sur les... Ça c'est le fond du problème, me semble-t-il. L'une des questions... Non, vous êtes d'accord ou pas ? Non, c'est aussi caricatural. Non, mais évidemment qu'il faut dénoncer des violences excessives de la part de certains policiers. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut dénoncer l'emploi de la force par les policiers de façon générale, en fait. Et ceux à qui il appartient de n'énoncer... Les policiers peuvent et doivent employer la force. Mais évidemment, mais il faut une réponse effectivement aux dégradations, aux violences qui sont commises par certaines personnes qui n'y viennent. Et là, j'incite vraiment, parce que pour moi c'est fondamental, je fais une différence entre les manifestants qui viennent effectivement s'opposer à un projet de loi politique. Et ceux qui ne viennent pas juste pour manifester, mais qui viennent pour s'en prendre soit à des policiers, soit à des biens publics ou privés. En fait, qui viennent pour s'en prendre aux policiers et à la République, quel que soit l'objet de la manifestation. Il est fondamental pour moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont dans ces manifestations, je le respecte au plus haut point. Je crois que c'est fondamental de pouvoir manifester quand on n'est pas d'accord. Mais les manifestations ont des limites et la limite, c'est le champ de la loi finalement, c'est les atteintes aux biens et les atteintes aux personnes. Surtout les atteintes aux personnes et en l'occurrence les atteintes sur les policiers. Ceci étant dit, je veux aller plus loin encore dans la réflexion. Il y a une responsabilité particulière de Gérald Darmanin parce qu'il est ministre de l'Intérieur et des policiers, policières et gendarmes, parce qu'ils sont dépositaires de l'autorité publique et donc ils le font dans un cadre en tant que fonctionnaire et service public. Fonctionnaire militaire et dans le cadre du service public. Ni Gérald Darmanin, ni nous, ni moi, ne contrôlons les manifestants. Par contre, nous avons le contrôle, en théorie en tout cas, nous le contrôle parlementaire, à tout le moins, pour Gérald Darmanin le contrôle hiérarchique direct, sur les policiers, policières et gendarmes. Donc, s'il y a un paramètre sur lequel on a la main directement, c'est celui-là, sur comment justement on fait usage de la force. Le problème ce n'est pas l'usage de la force, c'est de le faire dans le cadre réglementaire, c'est-à-dire proportionnalité nécessité. Ce sont les deux critères les plus importants, il y en a d'autres, mais c'est les deux plus importants, à mon sens. Depuis plusieurs années, quand même, la science sociale nous a appris, en termes de psychologie des foules, de fonctionnement d'une foule dans une manifestation, que la manière dont on va positionner le dispositif d'ordre public, dont on va positionner la force publique, policiers et gendarmes, va avoir un impact sur le comportement des manifestantes et des manifestants, et y compris de ceux qui sont venus pour en découdre et pour être violents. Donc, sachant ça, il faut peut-être qu'on regarde comment on opère, du coup, comment on fonctionne. Et il y a deux grands axes, celui d'une politique de désescalade, qui ne fonctionne pas parfaitement, mais en tout cas, cette volonté d'aller dans une politique de désescalade, de dire, voilà, nous avons la main sur la force publique, donc on peut faire bouger le dispositif pour faire en sorte que les tensions n'augmentent pas. Ce qui évite des blessés côté manifestants et aussi côté policiers et gendarmes. Et à l'inverse, vous avez une doctrine d'escalade qui vise à aller à l'affrontement, au contact, c'est celle qui est opérée, dont la plus emblématique est celle des brigades de répression de l'action violente, les fameuses Braves M, L aussi, bon voilà, différentes dénominations, qui est précisément de dire, il y a des éléments perturbateurs qui s'en prennent au bien, voire aux personnes, effectivement, sur les policiers, il faut absolument qu'on interpelle dans la manifestation. Or, ça, quand on fait ça, au milieu de la foule, quand la Braves fend la foule, où il y a des gens qui ne sont pas du tout des casseurs, qui sont là juste pour manifester, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez un mouvement de foule, et ça provoque, en général, des manifestants qui étaient venus là pacifiquement vont se solidariser avec ceux qui en voulaient s'en prendre au bien, ou aux policiers, et donc vous allez avoir un problème qui va être agrandi, augmenté. Et c'est ça tout le problème, en fait. Mais la question que je vous pose, moi, à ce moment-là, est-ce qu'on peut faire différemment ? Oui, j'en suis convaincu. La question que je vous pose, à ce moment-là, juste. On verra si on peut faire différemment, on verra, on réfléchira à ça, parce que c'est intéressant, effectivement. C'est quand même le but, hein ? Oui. J'aimerais juste reprendre ce que vous dites, M. le député. À ce moment-là, on a cette nécessité, je pense, de devoir interpeller les gens qui commettent des exactions, des délits, contre les biens ou contre les personnes. Ce sont des gens qui sont souvent encapuchés, vêtus de noir, etc., qu'on a énormément de mal à retracer à l'enquête. Et qui, encore une fois, ne sont pas là pour participer à la manifestation. La question que je pose, c'est comment on fait si on ne va pas à leur contact pour les interpeller à ce moment-là ? Puisqu'on sait très bien que l'enquête est très complexe à mener, voire quasi impossible. On a, à mon avis, je ne connais pas les statistiques, mais je pense qu'on a très peu de résultats sur des enquêtes de long terme, sur des gens qui ont dégradé ou commis des violences sur des personnes, dans une foule, et qui sont tous habillés de façon à peu près similaire, en noir, etc. Non, mais c'est compliqué. Je ne dis pas que ça n'arrive pas. Heureusement que ça arrive. On a des services de police, d'enquête, et je tiens toujours à les mettre à l'honneur, qui font le job et qui le font le mieux possible. Mais comment on fait si on n'arrive pas, effectivement, à aller dans l'investigation ? On est bien obligé, à un moment donné, d'aller au contact de ces personnes-là pour les interpeller. Comment on fait, sinon, si on ne fait pas ça, alors, du coup ? C'est vrai. Vous voulez que je réponde tout de suite ou on fait tourner la... Vous allez répondre, mais on va faire un peu de pub. Tiens, attendez. On fait un peu de pub et... Ah, j'aurais préféré répondre que la pub, mais bon. Mais Hugo Bernalissi, vous n'allez pouvoir répondre. Ne vous inquiétez pas. Eh bien, Hugo Bernalissi, vous avez la parole, puisque vous l'aviez demandé. Allez-y. Pardon. Oui, j'ai la parole parce que je l'ai demandé, effectivement, comment on fait pour les individus qui veulent en découtes, qui sont là dans la manifestation. Oui. Alors, je ne vais pas vous faire un neçon d'ordre public, ce n'est pas mon métier, mais de ce que j'ai pu observer... Oui, mais vous travaillez beaucoup sur ces questions. Bien sûr, bien sûr, mais de ce que j'ai pu observer, il y a plusieurs techniques qui ne sont pas à 100% efficaces, mais en tout cas, je crois qu'elles emportent plus d'efficacité d'un point de vue de la désescalade, de l'apaisement, qu'autre chose. Il y a un premier élément, c'est de faire en sorte d'essayer de désolidariser les éléments les plus virulents envers les policiers et les gendarmes, du reste de la manifestation en Pacifique. C'est un peu ce qui se passe, là, j'ai vu, parce que les casseurs sont quand même très en avant de la manifestation. Il y a le cortège de tête, il y a le cortège de tête, et donc ça, c'est assez rodé, je vais dire, y compris avec les syndicalistes, parce que les syndicalistes... Il y a un travail avec la police. Ça faut souligner aussi, je pense. Je tiens à vous dire, je vais le dire tout de suite pour éviter une polémique, je ne sais pas, ou si des gens croient ça de la part de la France Insoumise, nous n'appelons jamais, et nous n'appellerons jamais, ni à casser des banques, ni à acheter des pierres sur les policiers et les gendarmes. Ce n'est pas nos modes d'action. Nous, on appelle aux manifestations, point. Éventuellement au blocage des raffineries, c'est vrai, je confesse. Oui, parce que vous dites que les policiers tuent aussi. C'est vrai. On ne va pas revenir à tout pour la rançonnerie de la polémique. Mais c'est factuellement vrai, mais ce n'est pas grave. La question, c'est est-ce qu'ils sont légitimés à le faire quand ils le font ? Encore une fois, proportionnalité nécessité, c'est ça la question de fond. J'imagine que quand il y a une attaque terroriste, si le terroriste est abattu parce qu'il a une arme à la main, personne ne va se poser de questions en disant, oui, il a été tué. Bien sûr qu'il a été tué, et c'était nécessaire et proportionné. Bon, je clôt le sujet là-dessus. Parce que ce n'est pas le sujet. Mettre en retrait les éléments les plus perturbateurs, ça veut dire que parfois, les gendarmes, les policiers qui sont là, doivent faire un mouvement de recul et de ne pas aller au contact, pour justement les amener vers eux et ensuite pouvoir les dissocier du reste du cortège. Ce n'est pas toujours comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas comme ça que fonctionne la BRA, par exemple. Elle va immédiatement au contact, qui provoque encore une fois les mouvements de solidarisation. Hier, par exemple, dans la manifestation à Paris-JT, vous allez voir, en tête de cortège, c'est ce que faisaient les policiers. Ils reculaient, ils avançaient, ils reculaient, ils avançaient, pour essayer de diviser, effectivement, d'écarter de la manifestation en elle-même, les perturbateurs, les casseurs, qui étaient là pour casser. Ils ont essayé, puis on a arrêté d'essayer. Parce que moi, j'ai fait toute la manière jusqu'à ce que ça. Ils ont arrêté parce qu'il arrive un moment où la confusion règne. Mais oui, mais la confusion, elle dépend de l'action aussi des policiers et des gendarmes. Moi, j'étais place d'Italie, j'ai suivi le parcours. Je ne savais même pas que FO et la CGT avaient été déroutés sur d'autres cortèges. Je l'ai su parce que des militants me l'ont dit que je me suis renseigné. Mais spontanément, je ne le sais pas. J'arrive place d'Italie, aucun message. C'est la fin du parcours officiel. Personne ne me dit, un, que c'est la fin du parcours, deux, qu'on doit se disperser, que je dois rentrer chez moi. La fin du parcours, c'était partout. On savait que... On connaissait le parcours, pardon. D'accord, mais... Invalide place d'Italie, c'était le parcours annoncé. Sauf qu'une fois que j'arrive sur place, il n'y a aucun message de la part de l'autorité publique pour dire que c'est fini de rentrer chez soi. Par contre, je vois d'autres messages. Je vois des charges de gendarmes qui foncent dans la foule pour aller attraper quelqu'un avec des lacrymaux, des grenades de désencerclement qui sont jetées comme ça. Alors parfois de manière réglementaire, parfois un peu moins, donc dangereuses. Je vois des feux qui sont déclenchés, les policiers qui vont autour pour les circonstruire, pour que les pompiers puissent intervenir. Et en fait, pas d'intervention des pompiers, on laisse brûler sur tout le reste de la manif. J'ai vu le dispositif des pompiers qui accompagnent les policiers. Est-ce qu'à un moment donné, on leur dit, n'intervenez pas ? C'est incompréhensible. Pour terminer votre démonstration, comment fait-on pour répondre à la question ? Donc, comment on fait ? Il y a des moments où il faut assumer, c'est ce que font nos voisins, que s'il y a de la casse sur des biens, on essaye d'appréhender les personnes à postériori de la manifestation. Comment on peut faire ça ? Il y a des techniques d'enquête qui fonctionnent assez classiquement, mais qui ne sont pas forcément déployées. J'ai souvenir que, début du mouvement des Gilets jaunes, il y avait les services de renseignement qui avaient pu opérer sur des interpellations de cinq personnes d'extrême droite qui étaient venues, vêtues de noir, mettent la pagaille, etc. et qui ont été parfaitement identifiées à postériori de la manifestation et interpellées et confondues devant la justice. Donc, on sait le faire. Je sais que sur les plateaux d'Anima, on n'arrive pas forcément toujours à savoir qui sont derrière la cagoule, mais des fois, on a les vraies choses. Deuxièmement, j'ai vu que les gendarmes à Saint-Nousseline avaient utilisé des produits marquants. Je ne suis pas un grand fan des produits marquants, mais il peut y avoir des méthodes qui permettent de différer. Quand on teste ces produits, l'utilisation de ces produits, vous êtes d'accord, vous ? Moi, je vous dis juste qu'il y a d'autres méthodes. Et je pense que la principale méthode, c'est le dispositif en lui-même. Plus vous mettez un dispositif en retrait, moins il y a de contacts, moins ceux qui veulent en découdre peuvent le faire avec les policiers et les gendarmes. Et s'ils le font, ils s'isolent eux-mêmes du reste de la manifestation. Ce qu'ils veulent en découdre, en découdront. Ils vont de toute façon au contact, si ce n'est pas des policiers, ce sont des biens, des commerces, des choses comme ça. Sur des biens... À un moment donné, on ne peut pas tout laisser faire non plus dans les attaques sur les gendarmes. Je ne sais pas, Pierre, l'image a tourné. L'image a tourné, mais la brasserie la retonde, les policiers sont devant, pour protéger le bien. Protéger le bien. Et ils ramassent toutes sortes de projectiles, des peintures, toutes sortes de projectiles. Depuis le projectile le plus inoffensif, jusqu'à des pierres, et même plus encore. Qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Ils doivent se retirer ? Qu'est-ce qu'ils doivent faire, les policiers ? Là, il faut tenir la position, en l'occurrence... Tenir la position ? Une fois qu'ils y sont, si vous voulez qu'ils fassent d'autres. Mais surtout, il faut ensuite qu'il y ait de la communication et des messages pour les manifestants, en disant aux autres, allez-y, avancez, continuez. Il n'y a pas de communication. Il n'y en a jamais. C'est insupportable, M. Bourdin. Je vous le dis tout de suite. Mais c'est impossible. Les mégalophones n'existent pas. Comment voulez-vous que les manifestants viennent passer au-haut autour de ces affrontements entre les policiers et les casseurs ? Eh bien, justement, s'ils veulent isoler, il faut qu'ils coupent le cortège, ce qu'ils font souvent, en fait, en réalité, les policiers. C'est pas facile. Pourquoi c'est pas facile ? Parce qu'ils le coupent, sans explication. Vous avez des rangées de CRS ou de gendarmes mobiles qui viennent là, en plein milieu, et qui viennent au contact. Donc, les gens se disent, quoi, quoi, ils nous bloquent. Forcément, y compris des gens syndicalistes, bien formés, qui sont pas du tout venus là pour casser quoi que ce soit, le prennent pour une provocation. Encore une fois. Alors, je voudrais... Quand vous n'êtes pas... Je veux dire, à un moment donné, il faut que les messages... Mais il y a une question que je me posais au début. On en est au onzième. C'était la onzième mobilisation hier, onzième manifestation de masse. Au début, il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de casseurs, pas de problème. Pas de casseurs, pas de problème au début. Mais non. Rappelez-vous. Il n'y avait pas d'affrontement. Depuis que les casseurs sont arrivés... C'est notre histoire. Depuis que les casseurs sont arrivés dans les... Non. Non, ils n'étaient pas là. Depuis que les casseurs sont arrivés à des manifestations, il y a des affrontements. Et parfois, c'est vrai. C'est vrai, il y a des manifestants qui se retrouvent mêlés à ces affrontements. Est-ce que c'est la responsabilité de la police ? Je pose la question. On a eu quand même quelques exemples où l'usage de la force par la police n'a été ni proportionné, ni légitime. Ah, mais ça, c'est possible. C'est possible. Donc, ce n'est pas uniquement la responsabilité des casseurs qui peut expliquer l'usage de la force. On a eu beaucoup d'exemples, de vidéos, d'enregistrements qui montrent que l'usage de la force, notamment par les bravets, mais par d'autres unités non spécialisées, n'était ni légitime, ni nécessaire, ni proportionné. Donc, on ne peut pas le renvoyer uniquement à des forces extérieures aux policiers. Et je dis que les responsabilités sont peut-être partagées. Ah, mais c'est un déjeuner. Est-ce que les responsabilités sont partagées ? Au moins partagées. Mais, encore une fois, je reviens sur un truc, c'est que... Au moins partagées, mais pour vous, non. Mais ce n'est pas ça. On ne peut pas faire un signe égal entre les deux. J'en vais revenir encore une fois. Le ministre de l'Intérieur ne contrôle pas les manifestantes et les manifestants, ni les casseurs, ni... Mais il contrôle les forces de l'ordre. Exactement. Et puis, on perd beaucoup de temps. Donc, c'est le paramètre qui de l'offre ou la poule est arrivée. En fait, ce n'est pas très important. C'est juste qu'à un moment donné, quand il y a des violences, elles se montent les unes par rapport aux autres. C'est exactement la même chose dans les propos politiques. Quand ils se montent les uns par rapport aux autres, on ne sait pas où on va s'arrêter. À un moment donné, il faut dire stop. Moi, j'aimerais juste revenir à ce que disait Jacques Desmaillards, et c'est fondamental à mon sens. Et c'est là-dessus qu'il faut que porte le vrai débat. C'est la professionnalisation des unités qui opère sur le maintien de l'ordre. Ça, c'est un sujet sur lequel il faut qu'on travaille. Et qu'est-ce que vous voulez dire, là-dessus ? Écoutez, moi, je suis d'avis. En préparant cette émission, il était question de dire quelles sont les solutions. Où est-ce qu'on va aller ? Attendez, il est 27. La deuxième partie, c'est les solutions. Vous avez raison. Écoutez, je ne veux pas... Non, 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 non. Non, non, mais vous avez entièrement raison. Et puis, question... On a commencé à l'esquisser, quand même, sur les techniques... Non, oui, oui. On a commencé à l'esquisser. Moi, j'ai deux-trois questions, quand même. Est-ce que la force est dirigée vers les plus dangereux ? Ça, c'est la... Ou d'une manière indistincte ? C'est la question que je pose. Le lac de l'eau, il part dans les airs. Et puis, il y a eu une autre question. C'est l'emploi de cette force. Est-ce que les règles des maintiens de l'ordre sont piétinées ? C'est quand même une question que je voudrais qu'on pose aussi pour être équilibré. Ça me paraît logique. Et puis, on va les poser. Il est 11h31. Alors, je voulais poser plusieurs questions. Et je l'ai posé. Est-ce que la force est dirigée vers les plus dangereux dans ces manifestations ? Oui ou non ? Vous dites non. Elle est indistinctement dirigée. En fait, ça dépend des techniques employées. Mais par exemple, le gaz lacrymogène, par définition, c'est indistinct. C'est-à-dire que vous balancez du gaz lacrymogène en espérant que les gens s'en aillent. Alors, on remarque qu'il y a moins de LBD utilisés dans ces manifestations. Auparavant. Et il y a moins d'œil perdu. Oui. Bah oui. C'est tant mieux, mais c'est bien aussi. Non, mais c'est tant mieux, mais il faut le dire aussi. Bah oui, il faut le dire aussi. J'ai commencé par tant mieux. C'était mon premier mot. Donc, la preuve, c'est qu'on sait faire du maintien de l'ordre sans LBD. Là où on disait, sous Christophe Castaner, que s'il n'y avait plus LBD, oh mon Dieu, ce serait l'apocalypse. Ah bah non, c'est pas l'apocalypse. Voilà. Un point pour moi, un point pour la France insoumise. Je me permets de nous attribuer nos propres points. Alors, question, est-ce que les règles du maintien de l'ordre sont piétinées ? Oui. Oui. Oui ou non ? Non. Non, ah bah. Non. Là encore, il faut faire pas... Faisons la nuance. Exactement, mais exactement. On en parlait un tout petit peu en antenne, mais dans le nouveau schéma du maintien de l'ordre, il est question effectivement, mon idée, d'avertisseurs, de choses comme ça, qui prévenir la foule, de mouvements à la police, de choses comme ça. Meilleure communication dirigée vers les manifestants. Est-ce qu'on a ça aujourd'hui ? J'en ai pas vu, j'étais pas encore dans la manifestation, mais je n'en ai pas vu dans les images. Moi non plus, j'en ai pas vu. J'ai regardé hier, j'en ai pas vu. J'ai entendu, j'ai mis sur place, j'en ai pas vu. Après, de façon naturelle, pardon, mais j'ai du mal à croire que des policiers vont faire usage de la force, de violence, de façon indiscriminée sur des manifestants. Ah alors, question complémentaire. Effectivement, comme l'a dit M. Bernalissis, effectivement, quand on envoie du gaz lacrymogène, ça se disperse et ça va effectivement sur des personnes. Est-ce que vous comprenez que les forces de l'ordre se sentent montrées du doigt et soient exaspérées aujourd'hui ? Jacques de Maillard. Oui, elles ont affaire à des contradictions très fortes. Elles ont affaire d'abord à une situation qui est politiquement bloquée et donc, eux, doivent gérer par le maintien de l'ordre une situation qui est bloquée. En plus de ça, vous avez une seconde dimension qui est la dimension de la spectacularisation de la violence. Vous regardez les chaînes d'information en continu, vous voyez des dégradations et donc une pression politique et eux ont une pression... Dès qu'il y a une flamme, il y a quatre caméras qui arrivent. Voilà, et eux ont une pression des caméras et des députés. Et des députés qui arrivent. Oui, ça c'est assez vrai. C'est assez vrai, vous avez raison, c'est assez vrai ça. Mais c'est important dans une démocratie. Oui. Et vous avez en même temps des caméras qui les filment pour qu'ils soient irréprochables. Donc, ils ont des contradictions extrêmement importantes à gérer et ça, il faut le reconnaître. Ils ont également des situations de violence à gérer. Il y a eu les journaux de marche des CRS qui ont été diffusés par le journal Le Monde. On voit bien à quel point ils ont pu être mis en difficulté physiquement dans nos nombreux situations. Exactement. Exactement. Ça, c'est indéniable. Et donc, cette dimension-là, elle est d'ailleurs pour partie construite par la situation politique, par la stratégie de maintien de l'ordre de leur ministre de l'Intérieur. Mais pour autant, on ne peut que constater qu'on a des comportements de certains fragments des forces de l'ordre, souvent les moins professionnalisés. On peut penser soit du côté des Bravèmes les plus proactifs, soit les BAC, jour, nuit, qui viennent en appui des forces professionnelles, de comportements qui ne sont pas d'ordre. Mais sur les motos à l'arrière, ils sont souvent des membres de la BAC. Oui. Non, les Bravèmes. Ils ne viennent pas de la BAC, les Bravèmes. Ils viennent des compagnies d'intervention. Il les deux, mon capitaine. Il y a aussi des membres de la BAC. Très peu des BAC. Je vous assure. Très, très peu. Très, très peu. Peu, c'est vrai. Mais à la limite, ça revient même. À la limite, ça revient même. Et de ce point de vue-là... Normalement, les CYs sont professionnalisés, mais ça, c'est notre histoire. Alors, ces policiers s'exposent eux-mêmes à la critique. Et ils exposent eux-mêmes à la critique l'ensemble de l'institution. Quand, en plus de ça, vous avez un ministre de l'Intérieur qui ne reconnaît pas ses erreurs, ses fautes professionnelles de la part des fonctionnaires, vous vous retrouvez dans une situation qui accroît les tensions. Bien. Mais des enquêtes sont ouvertes, tout de même, quand il y a fautes graves. Oui. Je dirais juste que, fondamentalement, je rappelle toujours une chose, c'est qu'on nous l'apprend, nous, policiers, une arme n'est pas dangereuse en tant que telle. Elle n'est pas dangereuse. C'est la façon dont on l'emploie et dont on va l'utiliser. C'est comme le platin au bain sur le monde. C'est exactement le même. Le platin, c'est pas le responsable de la mort. Le dégât d'un LBD utilisé n'est pas la même chose qu'un tonfin utilisé. Je suis d'accord. Et celle du 9 mm, c'est pareil. Il y a de la gradation dans les armes dont on dispose. Mais là, j'ai paraphrasé le fait de dire la question du début, c'était est-ce qu'on doit supprimer les braves, pas les supprimer, etc. Moi, ce que je veux surtout dire, c'est que c'est pas tant les braves en tant que tels qui sont potentiellement dangereux, c'est la manière dont on les utilise. À un moment donné, il faut revenir à l'origine. Pourquoi est-ce qu'on a créé les braves ? On a créé les braves parce qu'on avait besoin de mobilité, on avait besoin de légèreté. Ce que ne sont pas capables de faire les compagnies de CRS ou les gendarmes mobiles. Lorsque vous dépassez une compagnie de gendarmes mobiles ou de CRS, c'est plusieurs camions, ce sont des mecs qui sont équipés dans un endroit, notamment à Paris, et de façon légère. Donc, on a inventé ces braves-hommes. Ces braves-hommes, elles ont pour mission... Quelle mission ? Elles ont pour mission d'aller au contact. C'est-à-dire, la mission principale, c'est d'interpeller les éléments violents d'une manifestation. Donc, leur création est consubstantielle à l'usage de la force. Ça, c'est une réalité, à un moment donné. Le problème, c'est quand, effectivement, l'usage, il est disproportionné. Et pardon, moi, j'ai toujours cette image, je ne sais plus si c'est un membre de la braves-hommes ou pas, mais de ce SDF qui était au sol avec, pardonnez-moi l'expression, mais toute sa maison sur le dos et qui était moquée, raillée, etc. Moi, je n'ai pas de mots pour décrire ça, en fait. Le policier que je suis a honte de cette situation. Donc, ça, effectivement, ces débordements doivent être sanctionnés administrativement, déontologiquement et aussi judiciairement s'il y a une faute. Et ça me permet de faire une transition qui est, à mon sens, tout aussi importante que l'utilisation des forces de l'ordre. C'est, effectivement, le rôle de l'IGPN et de l'IGGN. Et là, on doit avoir... – Inspection générale de la police nationale. – Voilà, et sont pendant au niveau de la gendarmerie nationale. Il y a eu une évolution récente quand même, puisqu'on a aujourd'hui à la tête de l'IGPN un magistrat, et en numéro 2 de l'IGGN un magistrat également. Ce sont des évolutions qui vont porter leurs fruits dans le temps, etc. Ce que je veux dire juste, c'est qu'il est fondamental pour les citoyens d'avoir une confiance absolue dans les organes de contrôle de la police. Les institutions doivent absolument donner les moyens à ces services de fonctionner de façon normale. La question que je pose aujourd'hui, est-ce que l'IGPN a les moyens de travailler sur des périodes de crise telles que celles-ci ? À titre personnel, je n'ai pas de doute quant au fond de leur travail. Je suis persuadé que les enquêtes sont faites correctement. – Donc, de leur honnêteté morale. – Exactement, et professionnelle. – De leur propriété. – Les policières qui sont recrutées en tant que telles, et je l'ai fait, vous avez cité mon livre en début d'émission, je suis même allé à la rencontre de personnes qui travaillent justement avec l'IGPN, notamment des magistrats, et j'ai un magistrat qui me disait qu'il n'avait pas de soucis sur les procédures gérées par l'IGPN. – Vous avez des doutes ? – Est-ce qu'ils ont les moyens nécessaires ? – Sur les moyens, je partage. – Non, pas sur les moyens, mais est-ce que vous avez des doutes sur la probité de ceux qui sont appelés à juger les actes des policiers et des gendarmes ? – Juste, un petit aparté, on se doit aussi, l'institution police se doit aussi, de donner les moyens à l'IGPN de fonctionnement. Mais je veux dire pourquoi, je parle notamment du Rio, par exemple, c'est toujours un problème qu'on a encore aujourd'hui. – C'est le matricule, enfin, c'est le matricule, oui. – On voit encore aujourd'hui des images avec des policiers qui n'ont pas le Rio, et ça, je ne le comprends pas en 2022. – Alors, c'est une obligation légale. – Que les hiérarchies ne soient pas strictes avec leurs effectifs et leurs encadrements. Et donc, le rôle de la hiérarchie, c'est d'imposer ce Rio pour que derrière, l'IGPN puisse faire un travail effectif, correct, et c'est comme ça qu'on arrivera à avoir une IGPN légitime. – Vous avez un doute sur la probité ? – Alors, en fait, il y a ce qui s'appelle la théorie des apparences, qui s'applique notamment à la justice et aux magistrats, sur la garantie d'indépendance. Normalement, les enquêtes sont censées être faites de manière indépendante, de l'exécutif, et de la hiérarchie, y compris policière. Et donc, l'IGPN ne donne pas ces garanties d'apparence d'indépendance à tout le moins. Et c'est déjà un premier problème. – Donc, on était en doute ? – Non, non, attendez, je suis en train de vous dire que le soupçon, il peut être, il peut se poursuivre par cette construction-là. – Vous avez des soupçons ? – Mais c'est en ça qu'on donne un magistrat à la tête de ces inspections. – Mais c'est un magistrat qui vient du cabinet de Gérald Darmanin, mais bon, c'est pas grave. – C'est un magistrat quand même. – Oui, oui, petit détail, je suis désolé, je dois le dire aussi. Bon, les magistrats ne sont pas des saints non plus, ce sont des hommes et des femmes qui sont aussi pris dans des contradictions, qui ont une vie, une carrière, et je l'ai dénoncé d'ailleurs dans une commission d'enquête que j'ai présidée sur l'indépendance de la justice, où quand vous avez un monsieur Van Drunbeek qui vous dit quel est le prix de l'indépendance d'un magistrat du siège qui est statutairement indépendant, il vous répond, sa carrière. Donc, c'est pas vrai que ce soit si simple que ça. Et donc, c'est pour ça qu'on a demandé à augmenter le niveau... – Non, mais je dis ça comme ça, pour sourire. – On va rester sur le... – Je dis ça pour sourire. – Il faut qu'on augmente les garanties d'indépendance. – Oui. – Quand bien même les sanctions seraient avérées ou pas. Ce qu'a fait l'Angleterre, et c'est pas non plus génial ce qu'a fait l'Angleterre, c'est pas le sacro-saint. – On a aussi des problèmes actuellement sur... – Oui, bien sûr qu'ils ont des problèmes parce qu'ils ne mettent pas de moyens. On y revient au problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à gérer eux-mêmes tout le flux de plaintes qu'ils reçoivent. Comment on fait ? Il y a un contrôle externe qui existe aussi dans ce pays, qui s'appelle le contrôle de la défenseur des droits. C'est Claire Hédon qui est à la tête de l'institution et qui n'a, mais pas du tout, les moyens de faire son contrôle. Moi, je suis allé les voir plusieurs fois, le nombre de personnes qu'ils ont par rapport au nombre de signalements qu'ils reçoivent, c'est impossible de faire son travail. Impossible. – Est-ce qu'il y a, vous, les moyens, d'ailleurs, du défenseur des droits ? Pardon, je pose une question. – Alors, écoutez, c'est dans le budget chaque année qui est voté à l'Assemblée nationale. Ça dépend des services du Premier ministre, enfin, quelque chose qui s'apparente à ça. Dans le budget, c'est pouvoir public. – Ce n'est pas le ministère de l'Intérieur, en tout cas. – Non, mais chaque année, je dépose des amendements pour qu'ils aient plus de moyens sur la base des demandes de la défenseur des droits et chaque année, on se fait jeter. Voilà. Donc, à un moment donné, il y a une responsabilité politique aussi à ce niveau-là. Et donc, moi, je suis pour supprimer les GPN tels qu'elle est aujourd'hui à l'intérieur du ministère de l'Intérieur, qu'il y ait un contrôle externe renforcé et qu'il y ait les moyens de prononcer les sanctions de manière indépente et impartiale. – Suppression des GPN ? – IGGN avec, hein, je mets un IG, oui. – Dans sa mission, attendez, dans sa mission de contrôle individuel, les actes individuels faits par les agents. Parce qu'il y a une mission d'inspection sur les budgets, etc., que moi, elle ne me pose pas de problème qu'elle reste, évidemment. – Non, je ne suis pas d'accord. On ne naît pas enquêteur. Vous savez, moi, j'ai été enquêteur pendant 15 ans. On ne se fait pas enquêteur comme ça du jour au lendemain. Les enquêtes, les investigations, c'est quelque chose qui se travaille, c'est un métier, qui s'apprend. – Évidemment. – Sur l'enquête, je préfère encore que ce soit les services de la PJ, comme c'était le cas pour Steve Canissao à Nantes. Parce que je vous rappelle qu'il y a eu d'abord une première enquête judiciaire côté IGPN qui n'a pas pu aller visiblement au bout des investigations. – Au début, c'est une enquête administrative, je crois, qui a des moyens limités. – Non, c'était les deux. – Attendez, attendez, on ne va pas entrer à Jacques De Maillard. – Lui, c'est la musique qui a pris le volet. Moi, je suis pour le dépaysement des affaires aussi. – Je pense qu'il y a beaucoup de règles de conflits d'intérêts en effet qu'il faut mieux gérer. Je pense que sur cette question du contrôle interne, premier point, un collègue a fait une étude sur ces différentes instances au niveau européen et ce qu'il montre, c'est que le défenseur des droits est celui qui a le moins de moyens au vu du nombre d'affaires qu'il traite. Donc il y a, je crois, indépendamment de la qualité du travail qui est fait par l'inspection générale de la police nationale ou la gendarmerie nationale sont quand même des professionnels qui respectent des règles de déontologie. Il y a cet enjeu-là du contrôle externe qui, en France, est faible comparé à d'autres pays européens. Or, c'est essentiel. Deuxième point, c'est que l'une des leçons qu'on peut tirer du contrôle, c'est qu'il ne faut pas que des policiers enquêtent sur d'autres policiers. Pas uniquement des policiers qui enquêtent sur d'autres policiers. Ce qui veut dire que si on maintient IGPN ou IGGN, c'est important que ces inspections internes aient des magistrats, des spécialistes qui ne soient pas des policiers. Cette diversification, elle permet d'avoir... il y a une... Ça existe, certes, mais ça existe de façon limitée. Donc, ce qu'on apprend, c'est qu'en Angleterre, par exemple, vous avez une inspection forte externe, l'IOPC, Independent Office for Police Conduct, 1000 personnes, et vous n'avez que 25% de policiers à l'intérieur. Donc, toute l'idée, elle est de comment est-ce qu'on arrive à mixer des profils professionnels pour que ce ne soit pas uniquement des policiers ou des gendarmes qui contrôlent des policiers et des gendarmes. Bien, il est 11h44, mais du moins le quart, nos dernières 10 minutes de gobernalysis, pour vous, c'est simple, un policier doit t'encaisser sans répliquer. Il doit pouvoir savoir le faire, en fait. Quand on fait du maintien de l'ordre, la réponse, elle est collective, elle n'est pas individuelle. Parce que quand elle n'est qu'individuelle, quand vous êtes mis dans une situation de tension, de violence, qui... Tout le monde est humain, en fait, donc vous pouvez craquer et ça peut conduire... Mais comment... Ça peut conduire à des mises en danger du policier qui craque lui-même et encaisser sans répliquer, Christophe Corel ? Tout ça, c'est de la théorie, à mon sens, et ça va jusqu'à un certain point. Évidemment que les CRS, les gendarmes mobiles sont formés à ça, effectivement, à recevoir. Maintenant, quand vous avez des gens qui viennent avec des moyens incendiaires, qui vous balancent des moyens incendiaires, à un moment donné, il faut quand même être en capacité de répliquer et dire à l'autre sketch... Il ne faut jamais répliquer, mais... Non, mais pas répliquer, mais à un moment donné, à interpeller les gens. Donc... Donc, employer les moyens pour les interpeller. À un moment donné, il faut des moyens. Maintenant, ça ne veut pas dire que tout est parfait dans ce qui se fait aujourd'hui, loin de là, et ce n'est pas du tout mon propos, mais je ne peux pas laisser dire qu'il faut savoir encaisser sans répliquer. À un moment donné, je vois, vous l'avez encore dit tout à l'heure, je crois qu'il y a eu 150 policiers qui sont blessés hier. Il faut quoi, en fait, pour répliquer ? Est-ce qu'il faut un mort, en fait, pour pouvoir répliquer à un moment donné ? Donc, je pense qu'il y a des limites à tout. Et là aussi, il y a de la nuance... J'espère que le raisonnement ne vaut pas pour les manifestants aussi. Ah non, mais évidemment pas. Non, mais vous voyez la problématique dans laquelle on se trouve. Et le phénomène aussi de radicalisation de beaucoup de personnes, de manifestation en manifestation, par rapport à ce qu'eux vivent et par ce qu'eux voient aussi. Jacques Demaillard ? Encaisser sans répliquer ? Oui, ça fait partie du savoir-faire traditionnel des forces de l'ordre. Ce n'est pas leur unique savoir-faire, mais ça fait partie de leur savoir-faire, bien évidemment. Ce qu'ils font d'ailleurs souvent, entre nous. Et ils encaissent sans répliquer, bien souvent. J'ai regardé hier, je peux vous dire qu'ils ont encaissé sans répliquer. Il y a un vrai savoir-faire capitalisé de la part des CRS et des gendarmes mobiles qu'il faut vraiment reconnaître. Je pense qu'il y a trois points, moi, qui me paraissent importants. Le premier, c'est que les interpellations, elles doivent être ciblées. Il n'est pas question de dire qu'aucune interpellation ne doit avoir lieu. Mais on a vu beaucoup d'interpellations préventives qui s'avèrent poursuivies de rien du tout, de classement sans suite. Et ça, c'est un enjeu. De libération immédiate, même. Enfin, dans les 24 heures. Et donc, là, il y a un enjeu, je pense, qu'on a parlé tout à l'heure de risque de solidarisation. Effectivement, les gens viennent manifester avec plein de motifs différents. et le fait de savoir cibler et éviter ces effets de solidarisation sont centraux. Le deuxième point, c'est que je pense que la communication était prévue dans un certain nombre de textes. Il y a eu un schéma national du maintien de l'ordre qui a été édicté il y a quelques années en essayant de tenir compte des erreurs commises lors des manifestations gilets jaunes. On se rend compte qu'aujourd'hui, notamment à Paris, il y a quand même un manque de lisibilité. Ça a été dit tout à l'heure, je crois, par Hugo Bernalicis. C'est un enjeu central et on retrouve la question de la solidarisation. Quand vous êtes perdu au milieu de la bataille pour quelqu'un qui est venu manifester pacifiquement, vous êtes dans une situation qui est potentiellement très complexe. Vous me disiez à Sainte-Solines l'ordre a été mieux, enfin le maintien de l'ordre a été plus efficace que dans les manifestations. Non, je ne dirais pas qu'il a été plus efficace. C'est-à-dire que je trouve que ce qui se passe à Paris, c'est que vous êtes dans une situation de désordre avéré avec des débordements de la part de certaines unités qui est plus claire qu'à Sainte-Solines. À Sainte-Solines, vous avez eu une stratégie de maintien de l'ordre qui a été une stratégie quand même au total très offensive. On regarde, il y a eu l'usage d'armes de guerre, mais du point de vue des... Vous dites meilleure stratégie, vous me l'avez dit. Je dirais... Non, il y a eu moins de... Mais on peut pas vous assumer. Non, non, je dirais il y a eu moins de débordements. Moins de débordements. C'est-à-dire, il y a eu une stratégie collective qui a été meilleure de ce que l'on sait du contrôler. Du contrôler. Alors, qu'est-ce que vous vouliez dire ? Christophe Correl. Oui, j'aimerais juste revenir sur les gardes à vue qui finissent par délibération, sans poursuite, etc. Là aussi, il faut faire attention au raccourci. Évidemment, il n'y a pas de poursuite, il n'y a pas de difficulté, c'est la décision des magistrats, ils sont souverains là-dessus, il n'y a pas de problème. Juste, il faut faire attention dans ce qu'on dit. interpellé une personne qui a potentiellement, enfin, qui a commis un délit, etc. Elle est ramenée au commissariat. D'ailleurs, le problème, c'est qu'on n'arrive pas, sur ce temps de garde à vue, à ramener la preuve de la commission, de l'infraction. Pourquoi ? Parce que les policiers sont pris toujours dans le temps, c'est qu'ils interpellent, ils viennent, ils ramènent, ils y retournent, ils retournent dans le manif, ils retournent au commissariat. Et à un moment donné, ça ne suit pas et c'est là qu'on a un problème, en fait. C'est dans la restitution de la preuve. Et du coup, les magistrats font tout à fait leur travail. Après, il n'y a pas de difficulté là-dessus. S'il y a pas, si la preuve de la commission de l'infraction n'est pas rapportée, les personnes sont libérées. Bien sûr. Mais ça ne veut pas dire que ce sont des interpellations qui ne devraient pas avoir lieu. Les policiers les font parce qu'ils les jugent utiles, parce qu'ils constatent des délits qui sont commis dans ces manifestations. Mais heureusement qu'ils interpellent. Non mais, oui, bien sûr, je suis d'accord. Donc il faut vraiment faire attention à ces raccourcis pour dire qu'il y a eu des interpellations qui ne devraient pas avoir lieu. Vous n'êtes pas d'accord. C'est pas ça. C'est le problème de la preuve qu'on n'a pas réussi à apporter. Je pense qu'il ne faudrait pas interpeller. On n'interpelle personne. Non, je n'ai pas... On a dit nuance ce matin. Mais justement, alors, allez-y. Remarquez, la milice, c'est pas tellement nuancée. La milice privée. Oui, mais j'assume. Vous parlez de nuance, mais enfin, les filles, vous êtes champion de l'anti-nuance. Des fois, il ne faut pas être nuancé pour faire surgir le débat. Pour faire surgir le débat, je pense que c'est d'intérêt public et d'intérêt général. Il y a une différence entre être au pouvoir et être dans l'opposition et être parlementaire. Mais c'est encore de la nuance qui parfois est plus complexe. Alors, allez-y dans la nuance. J'ai vu hier, j'étais au contact... Non, pardon, je n'étais pas au contact des gendarmes. Les gendarmes sont venus à notre contact. C'est plutôt comme ça que ça s'est passé. Et je les entends dire là-bas, là-bas, je les vois pointer du doigt quelqu'un qu'ils auraient repéré comme ayant commu une infraction préalablement, jeter un bongétil, etc. Le type en rouge, le type en rouge, je les entends distinctement, je suis à 2 mètres. Et là, je les vois foncer. Sur le type en rouge ? Eh bien non, ils ont pris deux types en rouge. Bah oui. Oui, mais les deux vont finir 24 heures au trou. Peut-être pas 24 heures, 24 heures ? Ouais, 20 heures, allez, si vous voulez. Je vous accorde les 4 heures restantes. Et ils n'étaient pour rien. Ah bah, il y en a au moins un des deux, visiblement, qui n'était pas le bon. Qui étaient pour quelque chose et l'autre, non. Oui, sauf que derrière, ils iront quand même tous les deux en garde à vue. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Vous laissez les deux ? Bah là, en l'occurrence, plutôt que d'être... Bah moi, je suis... J'aime pas trop les erreurs judiciaires, donc je préfère laisser les deux. Mais ça, c'est après une question de point de vue philosophique et philosophique. C'est plutôt un coup à la liberté qu'un innocent en prison. C'est ça. Une philosophie pénale ? Quand même. D'un vieux discours d'un certain Maximilien Robespierre, accusateur public... Oui, enfin, Maximilien Robespierre, on peut trouver d'autres... Oui, enfin, d'autres exemples. Je continue, je poursuis. Oui, alors, allez-y. En vous disant que c'est pour ça que dans la professionnalisation de l'ordre public, il est peut-être nécessaire qu'il y ait aux côtés des unités qui sont dans l'action en tant que telles, d'autres qui font de l'identification et qui ne font que ça. Oui, avec Robespierre, on interpellait pas. Ah, je voulais que vous expliquiez. Ben non, on interpellait pas, on coupait la tête. C'était plus simple. Mais ça, c'est en fin de parcours. Oui, enfin, c'était... Il s'est remarqué, la justice était rendue plus rapidement. Et c'est pas M. Robespierre lui-même. Je vais partir dans ce genre de nuance. On va pas refaire un cours d'histoire. On pourrait, on pourrait. Mais il faudrait inviter mon collègue Leaumont. Il est comme Darmanin, c'est lui qui donnait les ordres. Ben oui, oui, d'accord. Mais donc, j'en reviens à ces interpellations. Et c'est vrai qu'on a vu des tas d'images, des braves ou autres, où on se demande pourquoi des gens ont été interpellés, des touristes qui passaient par là, des gens à qui on dit, à qui on dit à l'arrière dans le camion, on sait que c'est pas vous, mais bon, maintenant que vous êtes là, il faut faire la fuite d'interpelle et la suite déroule. C'est ça la réalité aujourd'hui de comment ça fonctionne. Est-ce que c'est satisfaisant ? Est-ce qu'on peut se satisfaire de ça ? Mais bien sûr que non. Alors du coup, à partir du moment où il y a injustice, on n'est jamais satisfait. Bon, sauf que tout ça, ça provoque de l'escalade derrière et de la radicalisation. Vous voyez, tout se tient en fait. Donc il faut être bien plus professionnel en la matière et il faut que les ordres qui sont politiques ne soient pas d'aller au contact mais de garantir la liberté. Vous demandez une professionnalisation de la police. Et regardez, dans tous les domaines d'ailleurs. Oui, je suis pour augmenter la formation initiale à deux ans pour tout le monde, de base. Et aller plus loin pour la formation continue. Avec des trois ans, quatre ans, bref, des spécialisations. Il y a une police. Bah oui, en tout cas, il y a une police qui a les moyens de faire son travail. Il y a une police qui a les moyens de faire son travail et d'avoir les moyens de faire son travail qui veut respecter les droits fondamentaux, l'équilibre des pouvoirs et tout un tas de choses qui sont comprises dans la déclaration des droits de l'homme et des citoyens auxquelles je pense que nous sommes toutes et tous attachés. Donc, l'enjeu, il est là. Et quand vous avez un Gérald Darmanin qui donne des ordres d'aller au contact et que nous, on nous dit « Ah bah oui, mais il faut appeler au calme, etc. » J'ai entendu ça en commission des lois. Mais vous voulez que je fasse un appel au calme ce matin chez vous ? Je vais le faire. J'appelle au calme, j'appelle au retrait de la réforme des retraites, de la retraite à 64 ans. Et croyez-moi que ça va immédiatement tout calmer. Et vous n'aurez plus de casseurs, vous n'aurez plus de manifestations, vous n'aurez plus blessés dans la police et la gendarmerie. Bah facile, mais c'est ça, c'est de la politique. Bien, il est 11h57. Merci messieurs d'être venus nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio. C'est un débat intéressant, très intéressant. Parce que ça permet de réfléchir avec un peu de nuance, c'est vrai. Et 11h57, merci.